Que vous soyez un peu déprimé ou franchement en dépression, je vais vous proposer aujourd'hui une séance très efficace qui a fait l'épreuve déjà sur de très nombreux élèves et qui va vous sortir de là en 20 minutes par jour, à condition de pratiquer régulièrement. On commence tout de suite, c'est parti ! Nous voici sur le tapis et on va commencer cette séance par une posture très agréable qui est la posture de l'enfant ou balasana. Les genoux sont écartés d'une trentaine de centimètres, les gros orteils ensemble et vous allez étirer légèrement le dos pour venir vous asseoir sur les talons. Et ici, vous allez tout simplement essayer de vous sentir bien. Alors, comment faire ? On va poser le front sur le sol, on va avancer un petit peu les bras, pas trop rétracter vers le tronc, mais un peu d'espace vers l'avant. Vous détendez les muscles du visage, vous détendez en fait tout le corps. N'essayez pas de chercher un étirement exceptionnel vers l'avant avec les bras tendus. Détendez bien votre visage, la langue, les lèvres, la mâchoire inférieure. Vous prenez quelques respirations tranquillement ici, en posture de l'enfant. Sentez l'état de votre corps, l'état de votre mental. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir bien. Vous pouvez vous sentir exactement comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Nous n'allons rien faire dans cette séance qui va augmenter votre déprime, votre angoisse, votre sentiment de mal-être, mais que des choses qui vont vous faire vous sentir bien et même de mieux en mieux au fil des jours. Laissez-vous aller, laissez-vous emporter vers le sol. Sentez que votre existence propre se fond avec l'existence de l'univers. Et tout doucement, vous allez redresser la tête et vous allez revenir dans une position à quatre pattes. Alors une position à quatre pattes toute simple avec les bras et les jambes perpendiculaires au sol, 10 cm entre les genoux, pieds flex. Et vous allez faire tourner les épaules dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout doucement. Tout doucement. Et vous allez commencer à synchroniser la respiration. C'est-à-dire que sur les inspirations, vous allez avancer les épaules et sur les expirations, les épaules reculent. Et comme ça, vous tournez dans un sens toujours le même au rythme de votre respiration. Et puis vous pouvez commencer en inspirant à cambrer un petit peu le dos, à regarder vers le haut et en expirant, à arrondir le dos. Et regardez vers le nombril. Inspirez. Expirez. Si vous préférez pointer les pieds vers l'arrière, aucun problème. On fait simplement quelques tours comme ça et vous sentez que vous reprenez un petit peu place dans votre corps, ce corps qui n'avait plus d'importance avec cet état un petit peu où rien n'a d'importance. Finalement, on laisse tomber son corps et on perd peut-être pas le contrôle, mais on perd l'habitation de son corps. Et là, vous allez, avec cette séance que vous allez faire tous les jours à partir de maintenant, pendant quelques semaines, quelques mois, vous allez reprendre contact avec votre corps et vous allez à nouveau l'habiter. Maintenant, on change de sens et tout de suite, vous faites la même chose. Cambrer en inspirant, arrondissez en expirant. Cambrer en avançant et arrondissez en reculant. Sentez ce petit mouvement aussi dans les poignets, dans les hanches. Sentez que vous êtes en train de vous faire du bien, que vous êtes en train de réveiller des zones qui, peut-être sûrement même, étaient endormies. Quand on est déprimé, dépressif, dépressive, le cerveau n'est pas détendu, il est hyperactif. Et le corps est complètement vidé. Mais il n'est pas vraiment reposé. Donc c'est tout le contraire qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Vous enclenchez un petit parcours aujourd'hui. Vous enclenchez un trajet vers le bien-être. Maintenant, vous allez avancer légèrement les mains. Écartez les doigts le plus possible. Et doucement, vous allez planter les pieds dans le sol et pousser sur les jambes. Alors, vous n'êtes pas obligé de tendre complètement les jambes. Vous pouvez garder les jambes un petit peu pliées, comme ça. Par contre, poussez bien sur les bras et détendez bien la nuque. Les pieds distendent environ 15 cm et vous allez tendre un peu la jambe droite. Puis la jambe gauche. Puis la jambe droite. Alors moi, j'aime beaucoup expirer en tendant une jambe. Et puis à chaque inspiration, je reviens avec les jambes pliées. Et on tend comme ça une jambe, puis l'autre. Toujours en poussant sur les mains pour faire descendre un petit peu la cage thoracique. Mais n'oubliez pas que la priorité dans cette posture, c'est le bas du dos. Donc votre bas du dos, vous pouvez même le toucher. Si vous avez suffisamment de force, vous essayez de le faire plat. Donc qu'il ne soit pas rond comme ça, mais qu'il s'aplatisse petit à petit. Petit à petit, de jour en jour, petit à petit. Peut-être d'année en année. Et maintenant, essayez de tendre les deux jambes en même temps. Tirez bien le coccyx vers le haut. Poussez bien les mains vers l'avant. Et laissez descendre les talons. S'ils ont envie de descendre. Respirez avec le ventre. Et tout doucement, vous allez venir en planche. Et en expirant, posez les genoux sur le sol. Puis vous allez reculer un petit peu les hanches. Et en expirant, vous venez coucher sur le ventre. Talons ensemble, gros orteils ensemble. On va faire la position du sphinx pour commencer à ouvrir un petit peu votre corps vers l'arrière. Poussez bien sur les coudes. Baissez bien les épaules. Poussez aussi un peu sur les mains. Et tirez même un petit peu les mains en accrochant le tapis vers l'arrière. Roulez un peu les épaules vers l'arrière. Sentez les omoplates qui descendent dans le dos par les côtés. Appuyez bien les paumes des mains complètement sur le sol. Et vous prenez quelques respirations dans cette position. Détendez bien le bas du dos. Sur chaque inspiration, vous allez sentir que vous étirez comme un fil qui serait situé, attaché sur le pubis d'un côté, sur le nez, de l'autre côté. Et vous tirez sur ce fil ou sur cet élastique. Vous sentez que vous créez de l'espace et de la longueur sur les inspirations, le long de la face avant du corps. Et sur chaque expiration, vous relâchez un petit peu cette légère tension. On inspire. Poussez bien sur les coudes. Poussez sur les mains. Tirez les mains vers l'arrière. Et en expirant, vous relâchez. Prenez encore quelques grandes respirations. Essayez d'amener les talons et les gros orteils ensemble au maximum. Et sur la prochaine expiration, vous revenez doucement. Et on va reprendre notre posture de l'enfant. Tout simple, avec 30 cm ou 40 cm entre les genoux, les gros orteils ensemble et vous étirez le dos vers l'arrière. Vous vous asseyez sur les talons. Les avant-bras sur le sol, le front sur le sol. Et si vous voulez essayer une autre variante, vous pouvez amener les bras vers l'arrière, paume vers le haut. Et vous détendez complètement tout ce qui peut l'être. Prenez quelques respirations ici. Et sentez déjà tout ce qui a été détendu. Tout ce qui respire et qui ne respirait pas avant. Maintenant, vous allez vous redresser doucement. Posez les mains bien à plat sur le sol. Et vous allez écarter les genoux au maximum, comme ceci. Et amener les gros orteils ensemble. Alors peut-être que vous n'êtes pas exactement dans cette position-là, mais peu importe. Vous devez avoir le bassin vers l'avant et pas vers l'arrière. Pas vers les talons, mais au maximum avancé. Les bras sont perpendiculaires au sol. Et ici, je vais tirer la langue, fixer le bout du nez, inspiré par les narines. Et on expire une première fois. Et encore. Allez-y, sortez toute votre mauvaise énergie. Une dernière fois. Et on revient doucement. Ramenez les genoux plus proches. Et revenez petit à petit dans une position assise. Vous sentez un petit peu là le côté défouloir de la posture précédente, qui est proche de la posture du lion, Simrasana. Ici, on est dans une variante de Simrasana. Et maintenant, vous allez vous asseoir sur le sol et tendre les deux jambes vers l'avant. Reculez la fesse droite, reculez la fesse gauche. Et vous allez simplement plier un petit peu les genoux, comme ça. Vous allez voir, c'est une posture qui a l'air difficile quand on pense qu'il faut que je me couche sur les jambes. Et en fait, qui est très... Vous allez attraper l'extérieur des talons, aujourd'hui. Et vous allez coller la cage thoracique contre les cuisses. Vous détendez la nuque et vous respirez. Alors, c'est pas difficile. Détendez bien les bras. Laissez pendre les coudes. Détendez bien la nuque. Et sur chaque inspiration, vous sentez que vous étirez tout votre dos du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Sur chaque expiration, peut-être que vous pouvez faire glisser un tout petit peu les talons vers l'avant. Mais vraiment, ne vous sentez obligé de rien. Les pieds sont flex, les boules, les gros orteils poussés vers l'avant. Et peut-être que vous allez, petit à petit, tendre un petit peu les jambes. Mais n'en faites pas une obsession. L'obsession, si je puis dire, c'est de respirer profondément. Ça, oui. Et vous inspirez doucement. Sentez l'étirement du dos. Peut-être trois secondes. Expiration, comptez jusqu'à quatre. Deux, trois. Détendez bien les épaules. Et quatre. Et une nouvelle vague. Inspiration. Et expiration. Tiens, les talons peuvent glisser un tout petit peu plus vers l'avant. Sur chaque inspiration, étirez le dos. À plat, tissez le bas du dos. Et sur chaque expiration, détendez-vous un petit peu plus. Et sur chaque expiration, détendez-vous un petit peu plus. Encore une fois, peu importe que les jambes soient tendues ou pas encore tendues. Ça n'a pas d'importance. Et sur la prochaine inspiration, vous vous redressez. Étirez le bras. Étirez-vous. Vous redressez le dos à fond. Et en expirant, vous laissez descendre les bras par les côtés. Maintenant, vous allez retrouver une position assise. Tranquille. Une position que vous aimez bien. Peut-être jambes croisées. Peut-être jambes croisées assis sur un bloc. Pour surélever un peu le bassin. Donc le bloc, vous le mettez comme ça, dans ce sens-là, tout simplement. Et vous vous asseyez dessus. Donc le bloc, vous le mettez comme ça, tout simplement. Et vous allez vous asseoir dessus. Si vous choisissez cette belle position de Sukhra Asana, assis sur un bloc. Maintenant, je vais vous proposer le mantra Ram. La force. L'énergie. Ram. Et Ram se fait en se concentrant. Vous allez vous concentrer sur la zone du ventre. Donc entre le nombril et le sternum. Cette zone-là. Et pendant que vous allez réciter Ram, 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 vous allez visualiser comme un feu qui brûle dans votre ventre. Ce feu, c'est Agni. Agni, c'est le feu digestif. Mais c'est également le feu de l'énergie. Le feu de votre existence. Le feu intérieur. On a tous besoin d'avoir un peu de feu à l'intérieur. Pas trop quand même, mais un peu. Et un peu plus que quand on n'a pas d'énergie, en tout cas. Inspirez. Et vous allez chanter cinq fois à voix haute aujourd'hui. Le mantra Ram, 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 Ram. Avec les yeux fermés. Inspirez. On y va. Concentration sur le ventre. Visualisez un feu qui brûle à cet endroit-là. Et à nouveau. Ram, 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 Ram. Sentez la force dans votre ventre. Le feu intérieur, l'énergie. Ram, 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 Ram. En fin d'expiration, vous pouvez même contracter le périnée, l'anus et le bas-ventre tirés vers l'intérieur. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Une dernière fois. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. respirez tranquillement, et maintenant on va se coucher sur le dos, et vous allez profiter d'une détente très très agréable en Shavasana. Shavasana, la posture du cadavre, qui est une posture qui doit être très très agréable, et il ne faut pas en faire une posture compliquée, vous écartez les pieds d'une trentaine de centimètres, roulez un peu sur la fesse droite, sur la fesse gauche, et roulez le dos vertèbre par vertèbre, posez la tête, ajustez un petit peu la peau de l'arrière du corps pour qu'elle soit bien à plat, et vous respirez tranquillement avec le ventre, quand vous inspirez le ventre va monter, et quand vous expirez le ventre va descendre doucement. Et dans cette position de Shavasana, vous sentez la douceur qui revient, cette douceur d'être bien, cette douceur d'être soi-même, redevenez vous-même, sentez l'énergie maintenant, qui à partir du ventre commence à pénétrer tout votre corps, les bras, les jambes, le ventre bien sûr, tous les organes abdominaux sont pleins d'énergie, une énergie jaune, une énergie dorée, une énergie très lumineuse, qui envahit maintenant tout votre corps, la cage thoracique, la tête, tout votre corps est baigné d'énergie, où votre corps est plein d'énergie maintenant, plein de joie, plein de soleil, plein de paix, une paix radieuse, une paix lumineuse. Baignez dans cette énergie, dans ce bonheur, n'ayons pas peur des maux, déjà, déjà, et chaque jour un peu plus, avec des hauts et des bas, bien sûr, mais le yoga va vous accompagner maintenant sur ce chemin, et vous ne pouvez aller que mieux, mois en mois, d'année en année, vous allez sentir les merveilleux effets du yoga. Je vous laisse tranquillement reposer sur le dos, restez encore quelques minutes, quelques dizaines de minutes, aussi longtemps que vous voulez, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté. Sous-titrage ST' 501